frères et pères écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en araméen ils se tèrent encore plus tranquille alors paul déclara je suis juif né à Tarsensil ici mais j'ai été élevé ici à Jérusalem et j'ai eu comme maître Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres j'étais aussi plein de zèle pour Dieu que vous l'êtes tous aujourd'hui j'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur j'ai arrêté des hommes et des femmes et les ai jetés en prison le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent affirmer que je dis la vérité j'ai reçu d'eux des lettres pour les frères juifs de Damas où je me rendis pour arrêter les croyants qui s'y trouvaient afin de les amener à Jérusalem et de les faire punir Paul raconte sa conversion J'étais en route et j'approchais de Damas quand tout à coup vers midi une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi je tombais à terre et entendis une voix qui me disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je demandais qui es-tu Seigneur ? La voix répondit je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes Ceux qui étaient avec moi virent la lumière mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait Je demandais alors que dois-je faire Seigneur ? Et le Seigneur me répondit relève-toi va à Damas et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire Comme j'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante mes compagnons me prirent par la main et me conduisirent à Damas Il y avait là un homme appelé Ananias qui était pieux et obéissant à notre loi et que tous les juifs de Damas estimaient Il vint me trouver, se tint près de moi et me dit Saul, mon frère, que ta vue te soit rendue Au même moment la vue me fut rendue et je le vis Il ajouta, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté Que tu vois le seul juste et que tu l'entendes parler de sa propre bouche Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les hommes ce que tu as vu et entendu Et maintenant pourquoi attendre encore ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom Paul raconte comment il a été envoyé vers ceux qui ne sont pas juifs Je retournais à Jérusalem et comme je priais dans le temple, j'eus une vision Je vis le Seigneur et il me dit, à toi, sois vite de Jérusalem car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet Je répondis, Seigneur, ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je jetais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton serviteur, j'étais là moi aussi J'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements Le Seigneur me dit alors, va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs Paul et le commandant romain La foule écouta Paul jusqu'au moment où il dit ces mots Mais alors ils se mirent à crier Fait disparaître cet homme, à mort, il n'est pas digne de vivre Ils hurlaient, agitaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air Le commandant romain ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse Et de le battre à coups de fouet pour l'obliger à parler Afin de savoir pour quelle raison la foule criait ainsi contre lui Mais quand on l'eut attaché pour le fouetter Paul dit à l'officier qui était là Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'a même pas été jugé ? Après avoir entendu ces mots, l'officier alla avertir le commandant Que vas-tu faire ? lui dit-il Cet homme est un citoyen romain Le commandant vint auprès de Paul et lui demanda Dis-moi, es-tu citoyen romain ? Paul répondit oui Le commandant dit alors J'ai payé une grosse somme d'argent pour devenir citoyen romain Et moi, répondit Paul, je le suis de naissance Aussitôt ceux qui allaient le battre pour le faire parler s'éloignirent de lui Le commandant lui-même eut peur Quand il se rendit compte que Paul était citoyen romain Et qu'il l'avait fait lier avec des chaînes J'ai payé une grosse somme d'argent pour le faire parler s'éloignirent de lui